Mesdames, Messieurs, avant de débuter, je voudrais avoir une pensée pour tous les salariés et leurs familles des papeteries de condas qui ne se sont toujours pas fixées sur leur avenir dans l'entreprise. Donc je sais que vous faites tous à votre niveau le maximum pour sauver ce fleuron de l'industrie, mais nous sommes concernés dans notre commune puisque plusieurs familles sont impactées. Jean-Marie, tu as parlé des papeteries, donc merci M. le Préfet d'avoir une oreille attentive depuis le début à ce dossier compliqué. Je sais qu'on peut compter sur vous, avec Francine Bourat et d'autres, nous avons fait remonter dans votre bureau, à la préfecture, au ministère, dans différents endroits de la région, ce que nous pensons, nos analyses sur ce dossier. Et il y aura cette semaine une manifestation qui part de condas jusqu'au Lardin, c'est mercredi 20 à 17h. Donc moi j'ai envoyé un mot à tous les élus et j'en profite aussi pour vous dire, soyons nombreux, c'est dans un esprit constructif aussi de trouver une solution à ce site industriel et ce n'est pas simple. Donc merci M. le Préfet de votre bienveillance sur ce dossier. Peut-être un autre condas, puisqu'il a été évoqué par tous les orateurs. Vous dire qu'évidemment sur condas, nous sommes tous à suivre de très près la situation. On est dans un pays qui a fait le choix, et je pense que c'est un choix heureux, d'une économie libérale de marché. Ce qui veut dire que nos entreprises, qui obéissent à des réalités économiques et commerciales, sont amenées à faire des choix. Et une entreprise, lorsqu'elle perd de l'argent, ne peut pas en perdre durablement. Donc il y a parfois des choix, des restructurations. Mais les pouvoirs publics, que sont les élus locaux et l'État, doivent être évidemment très vigilants lorsque de telles restructurations se produisent. D'abord pour veiller à l'accompagnement des salariés qui peuvent être impactés. Et là, il y a des obligations légales dont l'État est comptable. Et je peux vous dire que l'on veillera, lorsque le PSE aura été négocié, qu'il soit bien en conformité avec toutes les exigences légales. Et puis au-delà même de cet accompagnement indispensable des salariés impactés, il y a aussi en effet, et ça vos élus le portent avec force, je dois dire, la discussion, on va dire ça comme cela, sinon la contestation, mais la discussion sur les choix faits par une entreprise donnée. Je ne suis pas certain que l'État puisse, pas plus que les élus locaux, imposer à une entreprise des choix qui seraient contraires à ses intérêts économiques, mais en revanche, bien comprendre ces motivations et voir dans quelle mesure on peut les faire évoluer, ne serait-ce que les ajuster. Oui, je crois que c'est notre rôle et je dois dire que c'est en effet ce qui se passe aujourd'hui avec cette forte mobilisation autour de cette entreprise qui a ce rôle si important pour tout un territoire. J'en dirais pas plus parce que les discussions sont en cours, on attend notamment le rapport du groupe, du cabinet Secafi qui conseille les organisations syndicales, on verra ce que suggère ce rapport, il faudra que l'entreprise y réponde, et ça on le lui demandera, et on s'efforcera les uns et les autres en tous les cas de trouver des solutions, en tous les cas d'accompagner au mieux cette entreprise. Voilà, pour terminer, je reviens à cette école pour lui souhaiter tout simplement longue vie, et puis adresser mes meilleurs voeux de réussite et de bonheur à tous les jeunes enfants qui la fréquentent, et à tous les enseignants qui les accompagnent et qui les forment aux enjeux de demain. Merci.